Léa Salamé est une bourreau de travail Passionnée de politique, la journaliste de France Inter et de France Télévisions fait même parfois passer sa vie professionnelle avant sa vie personnelle. Ce fut notamment le cas en 2017, juste avant l'élection présidentielle. A l'époque enceinte d'un petit garçon, la compagne de Raphaël Glucksmann a fait un choix étonnant, celui d'écouter son congé maternité, afin de pouvoir suivre la campagne. J'ai accouché en pleine campagne présidentielle et je suis revenu à l'antenne trois semaines et demi après, a dévoilé Léa Salamé dans le podcast In Power de Louise Aubéry. Rappelons qu'en France, le congé maternité d'une maman dure 16 semaines en tout, 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après la naissance. J'ai même menti parce que je voulais absolument faire la campagne présidentielle. On était à un mois du vote et je voulais le faire. Point, théoriquement, je n'aurais pas pu revenir, a ajouté la journaliste. Consciente que ce choix peut étonner, Léa Salamé a précisé qu'elle a décidé de revenir parce qu'elle se sentait capable de travailler à 100% de ses capacités. Je me sentais physiquement prête, aidée par mon compagnon, par une nounou, par ma mère, à confier l'animatrice des rendez-vous politiques du service public. Je voulais revenir. Ce n'est pas le cas de la majorité des femmes. En général, elles n'ont pas envie de revenir avant 6 à 8 semaines après avoir accouché. Il faut laisser cette liberté aux femmes. D'autant que beaucoup pâtissent professionnellement de la naissance de leur enfant. Léa Salamé, la maternité m'a adouci. Je voyais certaines de mes copines, qui partaient de tranches hypervisibles et qui ensuite étaient mises l'après-midi ou le week-end. « Te faire payer d'avoir eu un enfant me semble ahurissant », confiait-elle sur le plateau de quotidien. En mars 2017, Léa Salamé a donné naissance à un petit Gabriel qui a changé sa vie. Très discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie de famille, la journaliste avait fait de rares confidences à son sujet dans les colonnes de Corse ce matin, en 2019. Au début, quand vous êtes une femme, vous êtes obligé de montrer que vous en avez autant que les hommes, dès ne faire un peu plus pour marquer votre territoire sinon les politiques et les journalistes masculins vous bouffent. Ce stade est dépassé, expliquait-elle alors. J'avais juré de ne jamais prononcer cette phrase tarte à la crème en interview, « La maternité a adouci. » Mais j'assume aujourd'hui de la dire, « La maternité m'a adouci. » Loading vidget Loading vidget La maternité a adouci. » « La maternité a adouci. » Sous-titrage ST' 501